Salut YouTube, comment ça va ? On parle toujours d'amour, on parle toujours de comment aller aborder son crush, comment faire pour sortir avec cette personne Sauf qu'une fois qu'on est enfin en face des gens, une fois que t'as enfin ce fameux tête à tête Celui que tu espérais depuis tant de jours, tant de mois, tant d'années Parfois ça foire, parfois ça fail Et ça bien entendu personne n'en parle Que ce soit via des applis de rencontres, via internet, des dates normaux ou que sais-je Comment on fait quand ça se passe mal un date ? Comment on fait quand on est trop mal à l'aise, que ça se passe pas comme on pensait, qu'on sait pas quoi faire ? C'est l'objet de cette vidéo et tu vas voir ensemble, on va y arriver On va passer en revue tous vos pires dates Et croyez-moi, ça vaut le détour Première histoire, on a passé une heure en tête à tête, on a dû s'échanger 5 phrases à tout casser C'était la soirée la plus gênante de ma vie Et pourtant maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble, comme quoi ça veut rien dire Bon bah bravo pour le twist, parce qu'effectivement avec un date pareil, un premier date pareil, franchement C'était pas évident, mais bon bravo Mais là c'est une aubaine, il faut que je rebondisse Comment tu fais toi si tu te retrouves face à ton date et que t'as juste rien à dire ? Genre c'est le blanc total T'es en face à face, y'a que vous deux, donc tu peux rien faire Ne t'inquiète pas, Nadia est là Je l'ai expliqué y'a pas très longtemps dans une vidéo, mais ce n'est pas grave au cas où tu n'aurais pas vu cette vidéo Je me répète, lorsque tu es face à quelqu'un et que tu ne sais pas quoi dire Il suffit de parler de ce qui t'entoure J'imagine que vous êtes en train de boire un verre, que ce soit de l'alcool ou pas Hum, il est bon ce perrier Bon alors le perrier, malheureusement c'est difficile que ce soit très bon Mais tu peux parler de n'importe quoi qui t'entoure De la table, du verre, de la boisson De ce que t'aimes boire d'habitude De la dernière cuite que t'as prise Et là c'est le plus simple, poser des questions à la personne qui est en face de toi Est-ce que tu passes une bonne journée, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton plus grand rêve C'est quoi ta plus longue relation, puisqu'on est dans un date Quoique attention à pas trop parler des histoires des ex Parce que l'idée c'est quand même de partir vers l'avenir D'essayer d'envisager ensemble un potentiel avenir Puisque l'idée c'est quand même de sortir avec cette personne Donc on parle des ex mais pas trop Voir pas du tout, c'est mieux Mais pose des questions, t'as forcément des idées de questions à poser Genre qu'est-ce que tu recherches chez une fille Qu'est-ce qui te fait chez moi, bon ça c'est peut-être un petit peu direct Mais bref, si t'es dans un blanc, tu poses une question Et si t'as pas de questions qui te viennent tout de suite à l'esprit Tu parles de n'importe quoi qui t'entoure Promis, une fois que t'auras dit 4, 5, 6 banalités Au bout d'un moment ça finira par faire une conversation Tu verras C'était la première fois qu'on se voyait en dehors du travail Le mec a passé l'après-midi à ne parler que de lui Et à me dire que je ne parlais pas beaucoup Et quand j'en placais une, il réenchérissait sur lui de suite Ah la gênance Et oui, c'est tout à fait l'inverse du blanc Quand la conversation est tout sauf intéressante C'est très compliqué aussi parce que de nouveau T'es seul face à la personne Et t'as juste pas d'échappatoire Donc à la limite quand il y a un blanc tu peux être actif Tu peux changer les choses pourvu que t'as un tout petit peu de créativité Quand la personne en face de toi t'entretient sur des trucs qui t'emmerdent Oh l'enfer j'avoue Ah putain Ah je suis gênée rien que d'en parler Quand ça t'arrive ce genre de problème Quand t'es face à quelqu'un qui parle que de lui Ou qui te parle de trucs qui t'emmerdent Parce que bon les deux vont ensemble Dans tous les cas la conversation te saoule Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi Soit t'essaies subtilement de changer la conversation Malheureusement c'est ce qu'elle a essayé de faire Manifestement ça n'a pas fonctionné Soit t'es cash et tu te dis bon t'as pas marre de parler que de toi Mais là en principe le date prend un autre tournant Donc si par hasard tu es à peu près intéressé malgré tout Par la personne qui est en face de toi Mais qui t'entretient de trucs chiants T'essaies subtilement de changer la conversation Et quand tu vois que 3 ou 4 fois d'affilée La personne en face de toi comprend pas ou ne voit pas ton point Au bout d'un moment ce que je te conseille de faire Parce que c'est le plus soft entre guillemets Tu lâches une toute petite bombe du genre Mais tu fais exprès depuis tout à l'heure ou pas ? Là il va te dire quoi ? Enfin de quoi tu parles ? Et c'est là que tu peux dire Bah je sais pas depuis tout à l'heure j'essaie de te faire changer de conversation Et je vois que tu saisis pas du tout la perche Je pense que c'est la meilleure façon de faire Parce que sinon tu coules avec la conversation de merde Ou alors tu deviens super désagréable Donc voilà Tu trouves un petit entre deux pour dire sympathiquement Tiens on parle d'un peu autre chose Et même si le mec ou la meuf en face de toi ne parle que de lui ou d'elle Tu peux aussi lâcher une toute petite bombe Pour faire comprendre que Ouh c'est bon t'as assez parlé de toi Et si il renchérit encore sur lui ou sur elle Bah là je pense que tu peux dire clairement genre Mais gros t'en as pas marre de parler tout le temps de toi ? Malheureusement à partir de ce moment là Ton date est terminé Mais bon quelque chose me dit que de toute façon A partir du moment où tu t'es dit Mais il ou elle parle que d'elle ou que de lui En principe t'as déjà plus trop envie de continuer le date Si je ne m'abuse Oh mon dieu ça ça m'est déjà arrivé Il était carrément moins beau que ses photos Tinder Ça m'a refroidie direct On a rien eu à se dire de la soirée J'étais soulagée de retrouver mon chat J'avoue franchement faut faire attention avec les photos Tinder Parce qu'il y a tellement de gens qui trichent sur les photos D'autant que évidemment sur ces applis de rencontre Tu ne vis que les physiques parce que tu connais pas les gens L'idée c'est d'aller les rencontrer derrière Donc tu te bases que sur un physique Si tu mens en plus sur ton physique Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Evidemment que si tu ne ressembles pas à tes photos Bah ça va mal se passer Donc là dans ce cas là tu me dis que ça t'a refroidie direct Une fois ça m'est arrivé de rencontrer un mec Qui ne ressemblait pas du tout à ses photos Et sur le moment moi aussi ça m'a refroidie de ouf Et j'ai limite eu envie de lui dire Ok tu sais quoi je pense que ça ne va pas le faire Salut désolé Et bah franchement j'aurais dû parce que je ne l'ai pas fait Je n'ai pas osé Je n'ai pas voulu être désagréable Je suis quand même allée boire un verre avec ce mec Et c'était tellement chiant ce qu'il aurait compté Coup du sort J'ai renversé mon coca Parce que j'avais pris un coca Il m'a proposé d'en reprendre un autre J'ai fait non non mais c'est bon C'est pas grave je vais y aller Et puis je suis partie En vrai je trouve que quand tu te sens floué Dès le début En fait ça ne sert à rien d'insister En plus là c'est un date Tinder Tu ne connais pas le mec C'est hyper difficile sur le moment Mais en vrai le mieux à faire C'est d'économiser ton temps à toi et son temps à lui Tu sais déjà que tu n'es pas intéressé Parce que tu te sens floué par cette histoire de photo Même s'il n'est pas forcément beaucoup moins beau Juste tu te sens floué Tu peux complètement le dire Parfois quand on voit les gens On sent tout de suite que Ça va pas le faire Je sais pas c'est l'énergie qui dégage Ou leur expression Ou quoi que ce soit Parfois on sent ces choses là Et bah quand on le sent Surtout quand il s'agit d'un date Tinder Donc quelqu'un que t'as jamais vu Et que tu en verras jamais Je pense que tu peux te permettre D'être hyper honnête Et de dire Ecoute je suis désolé Mais je pense que ça va pas le faire M'en veux pas Passe une bonne journée Et tu te casses Parce qu'en vrai tu préfères quoi ? Passer une heure et demie A boire un verre avec un mec Qui t'intéresse pas Ou alors passer une minute Imagine le mec en face de toi Avec qui tu te forces A boire un verre Il est vraiment intéressé Et toi pas du tout Oh la gêne pour lui dire Bah en fait non Ça va pas le faire Dans tous les cas ça va être chiant Donc il vaut mieux y aller Un bon coup sec Directement Et dire écoute en fait Je suis désolée Je me suis trompée Plutôt que Continuer tu vois Enfin Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Parce que c'est peut-être Un petit peu direct Je sais pas Ça m'intéresse beaucoup Le mec était sur son téléphone Pendant tout le date Et c'est moi qui ai dû tout payer Oh le gouja Alors il y a deux éléments Très intéressant dans ce que tu me racontes Sarah Déjà le mec qui reste sur son téléphone Pendant tout le date Pourquoi t'es venu faire un date avec moi C'est pour rester sur ton téléphone Je pense que dans ces moments là De la même façon que Lorsque quelqu'un t'entretient d'un truc Dont t'as rien à carrer Et qui est super chiant pour toi Je pense qu'il faut le dire Surtout le téléphone Parce que le téléphone C'est quand même presque un signe d'irrespect Et c'est pas pour rien qu'en cours On t'interdit d'avoir ton téléphone C'est parce que Lorsque quelqu'un parle Bah tu l'écoutes Et tu restes pas sur ton téléphone Ça c'est pas de rester sur son téléphone Pendant que quelqu'un te parle En date c'est évidemment pareil Voir encore plus important N'importe qui avec qui t'es en date Qui reste sur son téléphone Alors là n'est aucun scrupule A lui dire un truc du genre Bah si je t'emmerde On peut y aller hein Tu sais on est pas obligé de rester là Parce que juste le téléphone C'est insoutenable Enfin moi vraiment Je me suis jamais privée Pour dire à quelqu'un Qui était sur son téléphone Genre ça va je te dérange pas Non parce que si tes textos Sont plus intéressants Que notre conversation Je peux y aller hein Y'a pas de soucis Généralement là le mec Il se détend Pendant une minute Ça fait un petit froid Mais après au moins Tu le sais je milite Pour l'égalité homme-femme Malheureusement L'égalité homme-femme C'est également dans les avantages Que nous les femmes Avions jadis C'est à dire le fait Que ce soit toujours les mecs Qui viennent vers nous Que ce soit toujours les mecs Qui nous proposent des dates Que ce soit toujours les mecs Qui viennent nous chercher en voiture Toujours les mecs qui conduisent Toujours les mecs qui payent Non C'est fini cette époque là En revanche Un premier date C'est quelqu'un que tu connais pas Forcément très bien Si en plus Il passe son temps sur son téléphone Je te dis pas qu'il est censé De payer ton verre Non Mais franchement En plus là J'imagine que bon Tu comptes pas le revoir Vu qu'il est resté sur son date Et que tu me racontes Que c'est ton pire date Dans ces cas là Tu fais moite moite Tu lui payes pas son verre Attends c'est bon Offrir un verre à quelqu'un C'est un geste plus ou moins symbolique Tu offres un verre à quelqu'un Pour lui signifier que t'es content De passer du temps avec lui Que t'as envie etc Là si le mec Il passe son date comme ça Qu'est-ce que tu veux lui offrir un verre Non c'est mort Alors si lui il veut pas te payer ton verre Très bien Mais tu payes le tien Et franchement Il faut avoir aucun scrupule A dire On fait moite moite Si ton date s'est mal passé Alors là On s'en bat les reins Zéro gène Tu fais moite moite C'est tout Non mais oh J'avais rencard avec un mec Que j'avais vu sur un site de rencontre Je m'approche de l'endroit Où on avait rendez-vous Et là C'est le drame Des chicots dégueulasses On aurait dit qu'il s'était pas lavé les dents Depuis deux mois Bref Il fallait que je m'échappe très vite de lui Je décide de faire style Je dois aller chercher un vêtement Que le vendeur m'avait mis de côté Dans un magasin Je suis entrée par une entrée Bon il avait des chicots pourris Très bien Il aurait mieux fait de se laver les dents Mais oh Oh non c'est pas sympa De laisser quelqu'un comme ça tout seul Franchement c'est super humiliant Oh le pauvre Oh je suis gênée Et faut pas faire ça Faut pas faire ça Franchement faut être honnête avec les gens Je disais tout à l'heure Il vaut mieux se barrer tout de suite Si on sent que bon Bah c'est pas la bonne personne Par contre Eh faut pas la planter comme ça Attendre pour rien Oh non c'est trop humiliant T'imagines à ce moment là Bon toi peut-être que tu te sentais pas trop bien Parce que t'allais mettre un lapin au mec Mais le mec Comme c'est humiliant Il a attendu tout seul comme ça Devant l'entrée du magasin Oh non faut pas faire ça Faut respecter les gens Avec qui on a des dates hein les gars Alors j'imagine bien que tu ne doutais pas Qu'il avait des chicots pourris Et que lui il a pas montré sur ses photos Il aurait mieux fait de le montrer sur ses photos Qu'on sache au moins de quoi il leur tourne Mais bon Toi Marie La prochaine fois tu dis les choses clairement Tu dis écoute je suis désolée Ça va pas le faire Mais t'abandonnes pas les gens comme ça Ça ne se fait pas J'étais partie boire un verre avec un mec Je m'étais installée en face de lui Il s'est décalé à côté de moi J'ai rebougé pour me remettre en face de lui Et ça s'est réitéré deux fois Avant qu'un barman soit venu m'aider En voyant que j'étais mal à l'aise PS je suis avec le barman maintenant Et bah bien joué Laura Bravo T'as su saisir la perche C'est vrai que quand t'es en date Et que t'es face à quelqu'un Qui prend des devants Que tu n'as pas du tout envie qu'il prenne Ah le malheuse Parce qu'à la limite la discussion Qui t'intéresse pas Ou le blanc Ok c'est vrai c'est malaisant Mais c'est pas très grave Devoir repousser quelqu'un Qui physiquement T'agresse Mais te dérange Ça c'est encore autre chose De la même façon que pour la conversation Il faut vraiment être complètement sincère Même juste le délire du mec Qui se met à côté de toi Alors que t'es plus à l'aise en face T'es pas obligé d'envoyer un énorme paquet Pour dire Tu peux te remettre en face s'il te plaît Parce que je préfère Pour qu'on se voit T'es pas obligé de l'envoyer bouler Donc très gentiment Pour l'exemple du mec Qui se met à côté de toi Au lieu d'en face Dis lui Non remetons en face s'il te plaît Je préférerais comme ça je pouvais te voir Et si le mec insiste Expliquez que c'est ton espace vital Vous connaissez pas encore assez Et que ça te met mal à l'aise Alors pour le coup Racontez que quelque chose Que la personne en face de toi fait Te met mal à l'aise Ça met un malaise dans le date C'est sûr Mais bon au moins les choses sont claires Parce que tu vas pas te forcer A te laisser coller par quelqu'un Que tu connais pas Si ça te met pas à l'aise quoi Et c'est pareil pour les mains Ça arrive de temps en temps Que ton date soit un tout petit peu trop pressé Et t'attrapes la main un peu trop tôt Voire beaucoup trop tôt Alors là t'as deux options Soit tu réussis à esquiver le geste De façon légère et subtile Auquel cas ça passe Si t'as pas réussi à esquiver Tu peux faire Et puis reprendre tes mains Et si le mec garde ta main Dis lui Non mais j'aime pas Je suis désolée J'aime pas Et bon la troisième option Pareil ça fout un malaise Mais bon il vaut mieux être clair Et sincère Parce que si tu te laisses faire La personne en face de toi Elle se dit bon bah ok Le signal est vert Et je peux y aller Alors que c'est pas vrai Donc si tu te laisses faire Tu peux être sûr Qu'il va essayer de t'emballer derrière Alors que si tu dis Excuse moi Mais j'ai besoin d'encore un petit peu d'espace Là pour l'instant Bah là tu peux être sûr Qu'au moins il essaiera pas de t'embrasser Il a fait une scène devant le serveur Parce que j'ai dit que j'allais payer mon repas Malaise totale Pourquoi il a fait une crise ce garçon Qu'est-ce qui lui arrive ? Même si en soi Quand quelqu'un veut t'inviter Et que toi tu refuses l'invitation Pour payer juste ta part En principe c'est forcément un mauvais signe Que tu envoies la personne Ça veut dire que bon T'es pas du tout intéressé Et que t'es tellement pas intéressé Que tu te refuses de te faire payer ton repas Si t'as fait une crise Entre guillemets On peut le comprendre Si d'aventure il était à fond sur toi Ça veut même sans doute dire Qu'il était à fond sur toi Parce que s'il a fait une crise C'est qu'il était en train de comprendre Que bon pour toi c'était mort Maintenant ouais effectivement T'es pas obligé de le faire devant le serveur Et si toi ça te gêne Tu peux remballer la personne Qui te fait une crise Si c'est le malaise Tu la remballes hein Tu dis oh T'arrêtes là Oui je payais mon repas Et c'est comme ça Égalité des sexes Tu prends une excuse à la con comme ça Et hop comme ça il se tait Parce que Oh non mais j'avoue Le malaise devant le serveur Après à la limite Si tu te sens le courage de le faire Tu peux aussi prendre le serveur à témoin Genre Vous avez vu la crise qu'il me fait Ça fait une heure qu'on se connait Il me fait déjà une crise Alors là Je t'assure que c'est lui qui est dans le malaise La répartie Un mec avait commencé à me parler sur Facebook Très beau Intéressant J'ai décidé d'accepter son invitation Le soir venu Il vient me chercher avec sa voiture Et me propose une balade dans un parc C'était l'été Il faisait beau et chaud Donc j'étais partante Sauf que Une fois arrivé On se met à marcher Et au bout de quelques minutes Nous n'avons plus rien à dire Le malaise était vraiment dérangeant On a passé 10 minutes à marcher Sans rien dire tous les deux Vraiment c'était gênant Et puis tout à coup Alors qu'on passait près d'un bâtiment Il me pousse sur le mur Et me roule une pelle Mais tu sais Avec beaucoup trop de salive Alors moi je bouge pas Je sais plus quoi faire En plus il puait vraiment de la bouche J'ai fini par le repousser Je lui ai demandé de me ramener chez moi En prétextant un dîner tôt le lendemain Bien entendu il n'a pas voulu J'ai donc dû prendre le bus A 11h du soir Avec encore le goût De sa mauvaise haleine dans la bouche Ah mais quel enfer En même temps Franchement j'ai envie de te dire Déjà D'où tu parles avec des gens sur Facebook Alors que t'as 14 ans Que tu ne connais pas D'où tu les rencontres le soir même Et d'où tu vas faire des promenades Toutes seules Avec des gens que tu ne connais pas Le soir même Enfin T'as de la chance Qu'ils te sont arrivés que ça Franchement Quelle horreur Outre ça C'est un abruti ce mec Effectivement il a rien à te dire Il te plaque contre un mur Pour te rouler une pelle trop baveuse En plus il pue de la gueule Et il te ramène même pas chez toi Le goujat quoi Vraiment le mec Qu'on veut surtout pas avoir en date Quel enfer Alors j'aime bien apporter des solutions Quand il y a des problèmes comme ça Te dire Ah bah tiens la prochaine fois Si ça t'arrive Bah tu devrais faire ça 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 Là en vrai Y'a pas grand chose à faire Bon bah le mec Il avait rien à te dire Il t'a plaqué contre un mur Il t'a roulé une pelle baveuse Et en plus il pulait de la gueule Tout vient de lui Tout ce que t'aurais pu faire de mieux Dans cette histoire C'est juste Te méfier un tout petit peu Tu t'es pas dit que c'était bizarre Qu'un mec super beau Qui t'invite sur Facebook Il soit disponible le soir même Pour aller faire une promenade Dans un parc avec toi Un mec super beau Il a pas besoin d'aller chercher Des meufs sur Facebook Il les a déjà dans la vraie vie Donc méfiez-vous Des gens que vous rencontrez Sur internet C'est dangereux Là vraiment t'as eu de la chance T'as juste plaqué contre un mur Pour t'embrasser Et il aurait pu te plaquer Contre un mur Pour faire d'autres choses En plus à 14 ans T'es sans défense Donc attention Ok Premier date de ma vie Et le mec me dit Qu'il a envie de me violer Je me suis excusé Pour aller aux toilettes Et j'ai quitté le date C'était vraiment malaisant Oh putain J'avoue Mais c'est quoi ces gars Mais ils sont tarés Comment tu peux dire A une femme J'ai envie de te violer Putain ça craint Ecoute Laure t'as bien fait De te barrer Parce qu'effectivement Un mec qui tient des propos Comme ça c'est un peu bizarre Je dirais même Que dans ces moments là C'est intéressant D'envoyer un petit texto Genre je suis en date Avec un mec chelou A tel bar Si jamais il m'arrive quelque chose Je suis là Tu l'envoies pas à tes parents Evidemment parce que sinon Ils s'inquiètent Mais tu l'envoies au moins A ta meilleure amie Ou à un pote Enfin bref Quelqu'un de confiance tu vois Au cas où il t'arrive un truc Mais effectivement Dans ces cas là Si tu te sens mal à l'aise Si tu vois que la personne En face de toi A des propos bizarres Type j'ai envie de te violer Ouais T'as bien fait de te barrer Et plutôt deux fois qu'une Mais mon dieu Je suis sur le cul De voir qu'il y a des gens Qui se permettent De dire des choses comme ça A un premier date en plus Parce qu'à la limite Si tu connais très très bien La personne Il te dit un truc comme ça Bon ça sonne comme une van Pas forcément drôle Mais ça sonne comme une van Mais quelqu'un que tu connais pas Franchement évite de faire Ce genre de van Parce que c'est vraiment très bizarre Une très très bonne La mère du gars s'est ramenée Car elle voulait voir le film Qu'on allait voir C'était horrible Mais comment tu peux faire ça ? Parce que même si t'as 13 ans Tu ramènes pas ta mère A un date quoi Quel enfer Ou alors tu changes de film Tu laisses ta mère Aller voir le film Ah non mais faut pas faire ça Les gars ou les meufs Ou n'importe qui Ne ramenez pas votre maman Toi qui me racontes cette anecdote Tu n'y es pour rien C'est pas ta faute T'as pas choisi que la mère soit là Mais le mec Tu peux pas faire ça T'as pas le droit de faire ça Ou alors tu veux planter ton date C'est ce que ça veut dire C'est le message que tu envoies Mais Ah non celle là Franchement l'enfer Avec le mec On se rencontre pour la première fois Il essaye plusieurs fois de m'embrasser Sauf que je voulais pas tout de suite Donc je tournais la tête à chaque fois Il a fait croire qu'il avait un rendez-vous J'ai compris que c'était pas vrai Et ensuite je rentre chez moi Et le gars m'avait bloqué sur tous les réseaux Pourquoi vous êtes pressé comme ça les mecs ? Franchement Pressé et en plus susceptible Si on a pas envie de vous embrasser tout de suite Si on a envie de jouer à la parade nuptiale d'abord Laissez nous jouer un petit peu Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec il est trop pressé Il essaie trois fois de faire un bisou Elle dit non Et il la bloque sur tous les réseaux Mais mon dieu C'est la première fois qu'il se voit C'est pas comme si c'était la huitième Bon au bout de la deuxième troisième fois Je comprends que t'as envie d'embrasser la meuf et tout Mais si tu te prends avant la première fois C'est pas très grave quoi Ça veut pas dire qu'il faut bloquer la personne Il faut pas être susceptible comme ça dans les sentiments Je pense qu'il vaut mieux parler Parce que là ce mec il a bloqué une nana qui était opée C'est juste qu'elle voulait attendre un petit peu Pour savoir qui c'était Donc ne soyez pas trop pressé dans vos dates Je sais qu'effectivement quand on fait un date Notamment quand on se rencontre via internet Bon on a une idée en tête qui est très claire Mais il faut pas avoir peur de prendre son temps Il faut pas avoir peur d'apprendre à se connaître un tout petit peu d'abord C'est pas grave s'il n'y a pas de bisous au premier rendez-vous Au contraire si la personne est d'accord pour te revoir Alors que vous n'êtes pas en Bruxelles la première fois Ça veut dire qu'il y a un vrai terrain propice à ça Mais il faut savoir attendre un tout petit peu C'est important C'était la Saint-Valentin J'avais tout prévu Petite rose, nounours Et comme on aime toutes les deux les BD J'avais fait une BD de 40 pages Pour lui dire ce que je ressentais On devait aller dans un parc joli Et pile le jour de la Saint-Valentin Ils avaient décidé de faire des travaux Elle m'a dit non C'était vraiment génial Oh bichette Bon malheureusement le coup des travaux c'était pas ta faute Et bon bah elle t'a dit non Elle t'a dit non Soit J'aimerais quand même rebondir sur ton histoire Parce que c'est trop mignon D'avoir fait une BD de 40 pages Pour dire tout ce que tu ressentais pour cette fille Malheureusement Faire des cadeaux aussi personnels Qui t'ont demandé autant de temps Autant d'investissement en fait Au tout début ça peut faire un peu peur Je te dis pas qu'il faille te brimer Je te dis juste que Pour les prochaines fois Si t'as des beaux cadeaux comme ça à donner Ne t'empêche pas de les faire Ne coupe pas ta créativité Parce que ça peut faire peur En revanche Tu peux peut-être attendre un tout petit peu Avant de les donner Parce que c'est vrai que Quelqu'un qui sort pas encore avec toi Et qui voit que t'as passé des heures Et des heures pour lui faire un cadeau Ça peut faire peur Parce que Ça montre une sorte de déséquilibre dans les sentiments La personne en face de toi Elle va se dire Putain mais elle est déjà beaucoup trop 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 à fond Alors que moi je sais pas encore trop Donc je veux pas lui faire de mal Donc au cas où Je préfère ne même pas me lancer dans la relation Les cadeaux c'est bien Les petites attentions c'est mignon Mais là tu me parles d'une rose D'un nounours D'un petit trajet prévu dans un super parc Et en plus d'une BD de 40 pages C'est peut-être un petit peu too much La prochaine fois Une rose ou un nounours C'est largement suffisant Et si elle te dit oui Là petit à petit Tu peux donner au compte-gouttes Les petits cadeaux que t'avais prévus à côté Mais tout d'un coup Je pense que ça fait vraiment Beaucoup beaucoup trop Et ça fait peur C'était mon premier date Et on allait au cinéma Avant d'entrer dans la salle J'avais envie d'aller aux toilettes Mais j'étais trop timide pour le dire On est donc entré dans la salle On s'est assis Le film commence Jusqu'à ce que je me pisse dessus Tellement j'avais envie Je ne lui ai jamais dit Il ne l'a jamais su Mais enfin Mais il ne faut pas avoir peur De dire que t'as envie De passer aux toilettes Avant le film Oh non c'est trop triste Oh ma bichette Mais bon Que les choses soient claires Effectivement Dire attends je vais faire pipi C'est pas très glame Pendant un date Mais on est tous des êtres humains On passe tous aux toilettes régulièrement Donc arrêtons d'avoir peur Ou de se sentir mal Parce qu'on doit passer Faire pipi Avant d'aller voir un film En plus t'es pas obligé De dire attends Je vais faire pipi Tu peux aussi dire Rentre dans la salle Je te rejoins Il va comprendre Que tu vas aux toilettes T'es pas obligé de le dire Si ça te gêne Mais ma bichette Il faut pas s'empêcher D'aller aux toilettes comme ça Tu te rends compte Ca veut dire que t'as préféré Te pisser dessus Plutôt que de dire A un mec que tu kiffes Qu'il faut que tu passes aux toilettes C'est trop mignon Mais il faut pas faire ça On est tous égaux là dessus Evidemment qu'il aurait compris Que t'avais besoin d'aller aux toilettes Avant le film Oh non c'est trop triste Je comprends qu'on ait envie D'être glamour et sexy A son premier date et tout Mais franchement Il faut faire passer Son intégrité physique avant Et croire à ton mec Que non toi tu manges pas beaucoup Evidemment que tu manges Sinon tu serais plus en vie N'ayez pas peur d'être vous même A un date Et être soi même C'est aussi assumer sa condition d'être humain Aller aux toilettes Boire Manger C'est normal en fait Il faut pas se cacher de ce qu'on est De toute façon on est tous pareils Donc assumons nous Tels que nous sommes Ok J'étais allée boire un café Avec un mec trop mignon de ma fac Quand je suis arrivée Il était avec un pote Bon je me dis c'est pas grave Puis une heure après Il vient avec deux autres potes Puis une autre meuf Déjà j'avais grave le seum Et là il commence à raconter son voyage En disant qu'il a niqué des meufs De son auberge de jeunesse Notamment une cougar Qu'il a je cite défoncé Et j'en passe Je regrette tellement De pas m'être barré En plus de ça Il a pas pu payer mon café Parce qu'il avait pas de sous le bâtard Oh mon dieu Mais quel con De ce que tu me racontes là Je me dis mais en fait Pour lui t'étais juste une pote T'étais pas un date Parce que tu fais pas ça Devant ton date Tu fais pas ça devant quelqu'un Avec qui t'as envie de sortir Déjà tu ramènes pas tes potes Et en plus tu parles encore moins Des meufs que t'acquiennent Pendant ton voyage en Espagne Ou que sais-je Peut-être que vous vous êtes mal compris A sa décharge Peut-être que vous vous êtes mal compris Sur l'idée de date Maintenant si vous vous étiez bien compris De toute façon je te le dis pour toi Quand t'arrives à ce que tu crois Être un date Et qu'il y a plusieurs personnes Soit le mec est vraiment Très 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 timide Soit c'est un gars Qui est amoureux de ses potes Et qui sait pas se détacher Une seule seconde de ses potes Dans tous les cas C'est mauvais signe Un mec qui a besoin de ses potes Pour aller en date Oh la la Je te raconte même pas le numéro quoi Souvent la réponse C'est qu'il faut nexter Tu peux évidemment En donner une petite chance Mais c'est vrai que là Dans cette situation T'as raison T'aurais effectivement mieux fait De te barrer rapidos En disant Bon bah écoute Puisque tu passes ton temps A parler de meufs que t'acquiennent Je vais y aller Voilà Déjà parce que peut-être Qu'il aurait mieux compris Que toi t'étais en mode date Et pas en mode J'écoute tes récits chevaleresques Et en plus pour te respecter toi Effectivement Parce que bon T'as pas que ça à foutre quoi Si toi t'étais là en mode date Fatalement Ces récits là N'ont pas lieu de t'intéresser Taio Voilà Je vais m'arrêter là Pour vos récits de date foiré Il y avait des très bonnes histoires Merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça C'est toujours un plaisir de vous lire Et de savoir ce qui se passe dans vos vies J'adore J'aime trop J'espère que cette vidéo était enrichissante J'espère qu'elle t'a intéressée Qu'elle t'a plu Qu'elle t'a appris des choses Et qu'elle t'a divertie Si c'est le cas Mets-moi un pouce bleu S'il te plaît Ça me fera trop plaisir Mets-le vraiment Ça récompense mon travail Et en plus ça me permet de savoir Que t'as aimé la vidéo Donc c'est très important C'est à peu près aussi important Que de s'abonner à cette chaîne YouTube Fais-le maintenant aussi Tu cliques sur s'abonner Ça prend à peu près un quart de seconde Et surtout à côté de ça Tu cliques sur la cloche Ça permet d'avoir une notification A chaque fois que je sors une vidéo Donc la cloche C'est la base Si tu veux pouvoir participer Aux prochaines vidéos C'est sur Instagram que ça se passe Pour pouvoir poser des questions Tu verras à chaque fois Je mets des petites stories Avec des boîtes à questions Et c'est là et uniquement là Qu'il faut me poser des questions Ça sert à rien de m'envoyer Des messages privés Sur tous mes réseaux sociaux Encore moins de m'envoyer des mails Sur ma boîte pro Ça ne sert à rien Ils ne sont pas lus Les boîtes à questions Et uniquement les boîtes à questions Je t'attends sur Instagram Tu peux venir me suivre dès maintenant Merci infiniment D'avoir regardé cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao